On poursuit ce soir notre tournée des différents candidats pour discuter des enjeux de cette élection et des plateformes des différents partis politiques. C'est au tour du NPD, et je retrouve pour ce faire Ève Péclet, qui est candidate néo-démocrate dans la circonscription montréalaise d'Outremont. Bonsoir, Mme Péclet. Bonsoir. J'en parlais il y a un instant avec nos analystes. C'est le débat, en fait le début de la saison du débat. Bonsoir, les chefs qui s'affrontent pour la première fois ce soir en français à Montréal. Jack Mead Singh doit encore se faire connaître des Québécois. Qu'est-ce que doit faire votre chef ce soir à ce face-à-face de TVA? Qui vous aiderait, vous, sur le terrain pour votre campagne électorale? Je pense que c'est vraiment important qu'il puisse connecter avec les Québécois sur les valeurs, dans le fond, humanistes et de justice sociale, de justice climatique. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'entends sur le terrain. Et ce que j'espère, c'est que Jack Mead va être capable, justement, de véhiculer cette vision-là. Parce que je trouve que le NPD représente bien l'espoir, les valeurs, la lutte aux inégalités. Et c'est des valeurs qui sont très chères aux Québécois. Oui. M. Singh a eu un bon début de campagne, selon les sondages nationaux, donc à l'échelle nationale. Mais cette progression du NPD ne se reflète pas nécessairement au Québec. Est-ce que M. Singh a de la difficulté à faire passer son message aux Québécois? Non, je ne pense pas. Honnêtement, chaque province a ses propres spécificités. Je veux dire, Jack Mead est hyper populaire au Québec. Il est venu à la Saint-Jean, ici, à Outremont. Il est venu aussi pour faire une allonge sur l'environnement. Puis je vous dis, sur le terrain, les gens le reconnaissent, les gens l'aiment. Les gens nous arrêtent littéralement dans la rue pour prendre des photos avec lui. C'est vraiment une super star. Et je pense que ce qu'il faut qu'on véhicule, c'est qu'on continue à marteler sur notre vision, sur dans quelle société on veut vivre et ce qu'on propose aux Québécois et aux Québécoises. Oui, il y a eu l'arrivée récente, je devrais dire, en fait, le retour récent plutôt de Ruth Hélène Brosseau pour le NPD dans la circonscription de Berthier-Masquinonger. Bon, ça a été son annonce beaucoup médiatisée. Quel pourrait être l'impact de cet arrivée, de ce retour de Mme Brosseau dans la campagne néo-démocrate au Québec, vous pensez? Je pense que ça démontre que le NPD est un parti qu'il faut considérer au Québec. Je pense qu'on a beaucoup de chances de récupérer plusieurs circonscriptions, notamment celle de Berthier-Masquinonger. On a aussi la possibilité de faire des gangs, par exemple, dans Hochelaga, dans Outremont, dans ma circonscription, qui est le bastion du progressisme fédéral au Québec. Alors, je pense qu'il ne faut pas revirer de la main tout de suite, parce que je pense qu'on pourrait faire une belle surprise. Et Jagmeet connecte avec le Québécois. C'est quelqu'un qui a une belle énergie, qui est à l'écoute, et les gens le ressentent. Et c'est très important pour moi, je pense, qu'il connecte avec les électeurs. Et ça, il le fait très bien. Sur la loi 21 sur la laïcité de l'État, c'est un projet phare de la CAQ au Québec, très populaire évidemment. On sait que votre chef, M. Singh, s'est prononcé contre cette loi 21. Est-ce que ça vous nuit sur le terrain? Je veux dire que c'est prononcé contre, mais il faut quand même nuancer le message. Il a quand même dit que c'était des compétences provinciales et que le Québec pouvait adopter le projet de loi. Mais effectivement, étant un projet de loi qui est discriminatoire, on ne peut pas défendre un projet de loi, mais ça reste que cette question-là va se régler au Québec. De toute manière, honnêtement, ça, c'est le bloc qui essaie de ramener ça, parce que leur campagne est en train de perdre un petit peu d'envergure. Alors, ils essaient de ramener ce débat-là, dont on a déjà fait le débat dans les élections en 2019. Puis honnêtement, moi, ce n'est pas quelque chose que j'entends sur le terrain. Oui, quand vous dites « bon, ce n'est pas quelque chose que j'entends sur le terrain », quels sont les enjeux plus spécifiques qui intéressent les Québécois dans cette campagne, selon vous? La crise du logement. La pandémie a vraiment fait en sorte qu'il y ait une augmentation drastique des loyers à Montréal. On parle d'entre octobre 2019 et octobre 2020, une augmentation de presque 6 % des loyers. Et en plus de ça, il y a une grosse crise en ce moment d'accessibilité à des logements abordables. Alors, moi, ce qu'on parle, c'est le logement et la crise environnementale. Alors, honnêtement, les gens sont très concernés. Il y a eu des canicules au Québec, des feux de forêt en Colombie-Britannique, des inondations. Là, on voit qu'à New York, hier, il y a eu des inondations à cause de l'ouragan Ida. Donc, ça concerne extrêmement les Québécois et les Québécoises. Donc, moi, c'est la crise du logement, les inégalités sociales, la reprise économique post-pandémie et la crise climatique. Ce sont les quatre enjeux dont tout le monde me parle. Oui. Bien, Samane, vous parlez de votre plateforme électorale. Au NPD, bon, vous revenez toujours sur vos demandes traditionnelles. Je dirais, bon, l'assurance médicaments universelle, l'assurance dentaire, le logement social. Nous, on parlait il y a un instant. Est-ce que le NPD nous a offert quelque chose de nouveau dans cette campagne électorale? Oui, parce qu'on vous offre justement la vision dans quelle société on veut vivre post-pandémie. Puis ça, c'est la société dans laquelle on est à la croisée des chemins. Puis nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment comme un « green new deal ». C'est de revoir complètement la façon dont on gère notre économie, dont on investit dans nos communautés. Oui, c'est vrai, une plateforme électorale, on ne réinvente pas la roue. Il y a certaines demandes qu'on va continuellement faire. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est une vision de comment on va faire cette relance économique-là post-pandémique pour qu'elle soit non seulement égalitaire, plus solidaire, mais plus verte. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun des autres partis qui propose cette vision intégrale, compréhensive, comme un « green new deal » sur « investissons dans les énergies renouvelables », « investissons dans la lutte aux inégalités ». Moi, je pense que cette vision-là, c'est ce que les Canadiens recherchent, c'est ce qu'ils recherchent chez leurs politiciens. Et moi, allez-y. Il nous reste une trentaine de secondes, mais je vais vous entendre avant de vous laisser aller sur la lutte dans votre circonscription Outremont. C'est l'ancienne circonscription de l'ex-chef du NPD, Thomas Mulcair, mais les libéraux l'avaient facilement remporté en 2019. Comment ça va, votre campagne, sur le terrain jusqu'à maintenant? Ça va vraiment bien. Les gens connaissent le NPD. C'est un parti auquel ils s'attachent au niveau des valeurs, comme j'ai dit, les valeurs humaines, la vision plus solidaire, plus égalitaire du parti. Puis, c'est quand même l'ovation de la politique fédérale progressiste. Alors, il y a vraiment un bon fond progressiste ici, à Outremont. Puis, les gens sont très réceptifs à nos idées. Ils ont déjà voté pour le NPD. Ils sont prêts à le faire de nouveau. Ève Péclet, candidate néo-démocrate dans la circonscription montréalaise d'Outremont. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir.